Ici on est à Saint-Hilaire-de-Rilliers, on est bien situés, tout près de tout. On vient du Var, on vivait dans un appartement, on vivait en ville et on est venus un mois en vacances en Vendée qu'on ne connaissait pas du tout et mon mari est tombé amoureux de cette région. En particulier, ce quartier, le Terrefort, il voulait à tout prix trouver un terrain sur le Terrefort, ce qu'il a fait. Et après on a contacté Maison d'enfance, on a contacté plusieurs constructeurs, mais mon mari a vraiment eu le feeling avec le commercial de Maison d'enfance. Ça a bien passé et on s'est lancé dans l'aventure avec Maison d'enfance. On savait qu'on voulait trois chambres, on voulait à peu près une maison de 100 mètres carrés parce qu'on est un groupe de retraités. On a des enfants, mais assez loin, mais les petits-enfants viennent nous rendre visite, donc il nous fallait trois chambres, 100 mètres carrés. On voulait un grand garage, on voulait un petit atelier attenant. On a 555 mètres carrés de terrain, donc ça va bien. On fait le tour de la maison, on a pu avoir un jardin, donc c'est bien. On aime beaucoup les plantes, on aime les fleurs, on aime les arbres. On a été aidé par un paysagiste qui a donné son, comment dire, son petit coup de patte, qui a donné son avis, qui nous a aiguillé aussi pour les arbres, parce que c'est vrai qu'on est tout près de l'océan, donc les embruns et tout ça, il faut quand même que les arbres soient résistants. Là, ici, on n'est pas à la campagne et on n'est pas carrément en ville. On est très bien situé, on a tout, tout autour, la gare, on n'est pas loin de l'aéroport, on n'est pas loin de la gare TGV, on n'est pas loin de la gare SNCF de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc, et on n'est pas à la campagne, on a tout autour de nous. Et pourquoi Maison en France ? Parce que notre commercial a bien su nous aiguiller, nous conseiller, et puis ça s'est bien passé avec tous les corps de métier, avec tous les artisans, tout s'est bien passé. Musique